Je crois que j'ai la voix un peu cassée on dirait, pourtant j'ai pas parlé de la journée. Voir un petit coup. Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu fun que j'avais déjà faite sur ma chaîne je crois en 2017 ou 2018, si vous êtes curieux je vous mettrai le petit lien là-haut et en bas dans la barre d'infos. Je me suis dit qu'il était temps de faire un round 2. Vous allez voir pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, il y a des crushs qui sont toujours là. Forcément on peut pas les enlever, il y en a quelques petits nouveaux. Et oui en 5 ans il s'est passé des choses, on a fait de belles rencontres. J'ai pu si à l'époque j'avais mélangé les garçons et les filles mais là en tout cas j'ai choisi de mélanger tous les sexes, tous les genres, on s'en fiche. Je vais donc refaire le tag Marie kiss and kill dans lequel en fait vous pouvez mettre des crushs de fiction par exemple et ensuite par groupe de trois vous devez choisir lequel vous épousez, avec lequel vous passez seulement une nuit et lequel vous tuez. Donc là je vais faire la version un petit peu light comme à Fetty Boudou Boudou il y a pas longtemps. Je vais pas tuer quelqu'un, je vais oublier quelqu'un, c'est-à-dire que le troisième crush je lui dois sortir de ma mémoire à jamais, voilà. Il y aura environ une dizaine de manches si je les mets toutes. A savoir que j'ai fait attention de pas mettre trop de crushs underage mineurs quoi. Mais attention j'ai quand même un opinion un peu nuancée sur la chose, je pense qu'il faut pas prendre trop ça au sérieux. Déjà je pense qu'un crush c'est pas forcément romantique même si dans Staglas du coup c'est le cas. D'un autre côté faut pas oublier un truc con auquel on pense jamais mais nos crushs ils ne grandissent pas. Dans la fiction ils sont figés dans le temps tandis que nous on vieillit. Du coup ça fait que perso j'ai des crushs que je me traîne depuis l'enfance qui maintenant vu mon âge pourrait paraître bizarre mais en fait je les aime toujours d'une certaine manière qui a un peu bougé au fil des années mais voilà. Et comme pour l'instant je suis quand même encore jeune enfin j'espère. On va dire qu'il y a des crushs de personnages que j'ai eu qu'ont entre 16 et 18 ans à l'époque où moi même j'avais entre 14 et 17 18 ans aussi mais faut savoir faire la part des choses aussi c'est de la fiction j'en suis consciente c'est pour ça que j'en ai pas honte ça veut pas dire dans la vraie vie je vais sauter sur un gamin de 15 ans on se rassure bien sûr. Enfin bref je voulais faire ce petit apporté pour que ce soit clair entre nous. De toute façon vous allez voir il y a quand même quelques personnages qui sont théoriquement mineurs dans leur série ou film mais les acteurs pour ma défense ils ont mon âge en général. Au bout d'un moment je me suis dit ah vas-y c'est bon quoi. Dernière chose c'est pas moi qui a choisi les versus c'est ma voisine koaline je lui ai demandé de faire la petite main innocente et de voilà placer les personnages donc je ne sais pas ce qui m'attend je n'ai pas regardé voilà allez c'est parti vous verrez ma petite tête en bas à gauche de l'écran du coup bon le petit visuel que j'ai préparé c'est pas du grand A on est d'accord mais bon c'est pas très grave on commence avec on n'épargne rien dès la première manche c'est terrible pourquoi je l'ai laissé faire ça je sais très bien qu'elle est sadique j'ai envie de pleurer je suis en panier heureusement que j'avais dit que ça durerait pas longtemps en haut à gauche vous avez Megara d'Hercule qui est genre je pense à mes crush Disney ultime au milieu Jayce de The Mortal Instrument dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans un événement octobre et en bas à droite c'est Robin de One Piece ça veut dire que je vais devoir en oublier un des trois et là je ne suis pas d'accord je l'aime vraiment de tout mon coeur mais je pense que je vais oublier Robin voilà on va partir direct sur le truc qui fait mal comme ça on n'en parle plus j'adore ce perso pour moi c'est le perso féminin le mieux écrit de One Piece et franchement j'adore son charisme et son caractère même si physiquement je la préférais avant le avant l'ellipse c'est à dire avec sa branche et tout mais bon oui c'est des crush de fiction donc je juge leur physique il y a quoi donc bon Robin je t'adore mais bon et je renonce à toi même si je souffre antérieurement et écoutez en fait c'est pas si facile de départager Jayce de Megara parce que je me rends compte que tous les deux ils sont assez similaires c'est un peu le pseudo bad boy pas vraiment au coeur brisé mais voilà qui n'a pas eu une vie très facile mais qui pour autant est pas un connard enfin moi je trouve pas que Jayce soit un connard même s'il est un peu chiant des fois je vous l'accorde et il a ce côté vachement cynique et sarcastique et aussi il a du mal à faire confiance aux gens donc en fait Jayce est littéralement Megara en mec je suis en train de me rendre contre en plus Jayce il sait qu'il est beau gosse et parfois il joue un peu de ce côté homme fatal entre guillemets même si c'est une expression qui n'existe pas Megara c'est exactement pareil enfin voilà c'est un peu la nana un peu bad bitch bad girl mais qui se laisse pas marcher dessus qui a eu le coeur brisé qui a souffert mais qui à côté de ça c'est pareil enfin c'est pas vraiment une connasse moi je trouve elle est touchante elle a aussi ce côté un peu sarcastique cassant donc voilà du coup je me dis que je passe la nuit avec l'un ou l'autre ou que je me marie avec l'un ou même mais pour autant j'avoue que je suis tentée de choisir Jayce en mariage pour une seule raison c'est que c'est un chasseur d'ombre et que j'adore cet univers et que vraiment je rêve d'être une chasseuse d'ombre ouais oui je cherche des raisons connes mais comme je vous l'ai dit c'est presque les deux mêmes perso donc en fait je les aime autant l'un que l'autre et puis Meg d'un côté je l'adore mais elle est tellement bien avec Hercule tu vois j'ai pas envie de les séparer ah bon ok je me marie avec Jayce on peut pas faire de retour en arrière et puis je passe une nuit avec Meg voilà on s'amuse bien toutes les deux et puis wouhou en plus j'avoue que le deuxième point positif qu'il a pour lui c'est le charisme de Jamie Campbell Bower le Jayce version de Jamie clairement j'ai du mal à tu vois j'ai du mal à y renoncer Rune 2 ouh un rune 100% féminin bah déjà je sais direct qui j'épouse clairement j'épouse Vy ma femme mon sang ma veine l'amour de ma vie parmi 20 000 autres mais c'est pas grave ah j'aime tellement ce perso si vous avez pas vu la série Arkane sur Netflix c'est vraiment un énorme 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 banger franchement pour le coup pas surcoté pour un sou j'adore 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 et Vy elle m'a elle a elle a pris mon coeur ça me fait penser que j'ai pas mis chloé dans ce dans ce marie kiss and kill de stranger 6 et de stranger 6 de life is strange pourquoi j'ai pas pensé enfin bref trop tard maintenant namari de raya franchement assez pareil mais bon je pense que c'est celle du groupe qui a le plus mauvais caractère donc je me dis que je vais l'oublier même si je l'adore et enfin marine de ah my dress up darling ou sexy cosplay doll selon votre support elle est trop chou je l'adore j'adore son caractère j'adore sa force mentale elle est et en même temps elle est choupette enfin j'aime trop ce perso donc écoutez je passe une nuit avec elle et puis ensuite je la rends le gojo mais vraiment j'épouse Vy sans hésiter même si ça veut dire que je vais être un plus ou moins la belle sœur de jinx va falloir qu'on ramène cette petite est dans le droit chemin ensuite ah mais ça suffit pourquoi 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 faut vraiment que j'oublie un de ces trois perso genre vraiment déjà désolé mais comment résister à tarzan avec ses yeux là là ses yeux ces petits yeux je peux pas résister au milieu vous avez sandman le personnage principal de la série sandman qu'on appelle aussi morpheus dream il a plusieurs noms j'adore ce perso il est trop chou il a vraiment un faciès et mo boy et il boude tout le temps mais en vrai il est hyper mince je l'aime puis il essaye d'être juste à sa manière quoi et en bas nana nana osaki oui ça fait des années que je croche dessus toujours là toujours vaillante déjà je pense que j'épouse tarzan parce que vraiment tarzan c'est un crush que je me traîne depuis longtemps et il est tellement chou quoi c'est un prince pour moi puis voilà moi j'ai toujours voulu faire comme j'aime finir avec tarzan puis fuck la société je vais vivre avec les gorilles et tout va bien je suis en train d'hésiter parce que d'un côté dream je le vois pas est ce qu'il pourrait avoir vraiment une relation avec un être humain ça m'étonnerait je pense qu'il même s'il est gentil tu vois il se considère un peu au dessus des humains vu que c'est un dieu et ça se comprend on va dire et nana nana je l'adore mais vous même vous savez elle est compliquée elle est elle est complexe c'est un chat qui a besoin de d'être un peu seul par moment un peu comme moi d'ailleurs mais mais voilà je j'ai l'impression que je vais la déranger si je me mets en couple avec elle du coup je sais pas qui j'oublie entre dream et nana je pense que je vais oublier dream quand même parce que bon je vais laisser dans son monde de dieu et puis je me dis que passer une nuit au moins avec nana next one robinou robinou robin de stranger singe je l'adore elle est trop pipou vraiment pipou lesbienne stéphane salvator de vampire diaries désolé mais team stéphane clairement démon vous m'enlèverez pas que ça reste un psychopathe même s'il change et qu'il arrive à aimer elena à sa façon je ne peux pas désolé et c'est au caïba là on n'est pas sur un psychopathe mais sur un sociopathe non mais c'est un mec dark mais il a bon fond honnêtement j'ai beau crochet sur cet au caïba depuis que je suis gamine je pense qu'être en couple avec lui ce serait plus une relation toxique cocho je pense qu'il en aura un peu rien à foutre de ma gueule donc j'ai envie de dire que j'oublie caïba même si croyez moi ça me coûte parce que vraiment j'ai deux figurines là bas j'adore ce perso je crache dessus depuis au moins quinze ans faut vous dire quoi ah je suis quand même tentée d'épouser robin je sais pas pourquoi je la trouve trop mimes j'adore son caractère et elle est drôle fin je sais pas je l'aime bien je sais pas sur le long terme ça pourrait donner une relation avec robin mais j'ai envie de croire que ça pourrait marcher donc je suis tenté d'épouser robin et de passer une nuit avec stéphane salvatore vraiment stéphane il est trop mime c'est pareil je l'adore enfin pas dans toutes les saisons on est d'accord comme tous les personnes de cette série il ya des moments où il a merdé où il est con et où il fait pas les bons choix je suis d'accord mais quand même comparé à démon il ya une échelle pour moi que démon n'atteindra jamais comparé à stéphane à ce niveau là en tout cas dans mon coeur d'ailleurs j'ai jamais vu la dernière saison de vampire diarise mais je me la suis spoilée sur internet et je pense que je ne regarderai jamais parce que j'ai pas envie que mon coeur termine en morceaux brisé mutilé éparpillé au sol pourquoi vous avez fait ça prochain round oh mon dieu vraiment je vais devoir choisir entre scott mccall de teen wolf avec un de mes plus gros crush de fiction je pense et gilber blight de anne des pignons verts anne de green goble ce que vous voulez anne wittany pour l'anecdote j'ai choisi le gilber blight de jonathan crombie celui qui l'a joué dans les films des années 85 parce que bon le gilbert de anne wittany a beau être archi adorable il est un peu jeune là pour le coup mais vraiment le gilbert de jonathan crombie gilbert tout court dans les romans anne crush 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 je pense que ça m'en coûte de renoncer à scott mais à gilbert puissance enfin je veux dire c'est un peu un homme parfait quoi du moins il s'en approche gilbert prend ma main épouse moi vivons une vie heureuse et belle ensemble il est trop mince il reste aussi gérald de the witcher donc j'ai pris le gérald d'henry cavill bien sûr que j'adore c'est le crush le moins puissant que j'ai parmi les trois désolé gérald et bah écoutez on va passer les nuits avec scott c'est dur de se dire que je vais juste passer les nuits avec lui parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment tu vois c'est pareil lui il peut m'épouser sans souci quoi je l'aime de trop bon qu'à partir de la saison 3 je crois qu'à l'époque les deux premières saisons déjà je le trouvais un peu gamin c'est normal c'était un gamin pourtant j'avais son âge quand j'ai vu teen wolf à ce moment là mais à partir de la saison 3 quand vraiment il prend enfin on va dire ses responsabilités il accepte mieux son statut il commence vraiment à agir un peu avec son esprit mais tout en gardant vraiment ce côté un peu comme batman il se refuse à tuer du moins pour rien il veut faire toujours le moins de dégâts possible fin il est trop chou je l'adore et en même temps il est badass et puis voilà quoi mais d'un côté je me dis qu'une vie avec gilbert serait quand même vachement plus tranquille il n'y a pas de loups-garous qui veulent vous tuer il n'y a pas d'histoire de clan il n'y a pas de kitsune il n'y a pas de machin peut pas renoncer à gilbert j'essaye depuis tout à l'heure mais non j'y arrive pas ensuite où on a yazoo de nana alors faut savoir que dans nana j'ai mis que nana et yazoo mais je crushais aussi sur nobu à l'époque et trop dur de pas avoir de crush en nana quoi mais vraiment yazoo ces dernières années je pense que c'est mon plus gros crush de la saga kylo ren enfin plutôt ben solo je préfère ben solo à kylo ren et untress the birds of prey c'est pas un perso qui est très mise en avant et qu'on voit énormément même si c'est un des membres du trio principal mais j'ai beaucoup aimé cette untress je la trouve déjà je la trouve belle je la trouve chou puis avec son histoire elle me touche et je sais pas je l'aime bien écoutez je pense que je vais choisir le bon sens et que je vais oublier ben solo j'avoue qu'un de mes petits toxiques traits c'est que j'ai tendance à crocher encore sur les hommes un peu brisés comme ça vous savez ceux qui n'ont pas un mauvais fonds mais juste qu'ont vécu des choses tellement sales que ça a assombri leur existence etc et c'est le cas pour ben il m'a tellement touché avec son histoire et tout même si attention il a quand même tué des gens faut pas l'oublier mais soyons raisonnables je vais l'oublier voilà c'est mieux pour moi écoutez je suis partagé non en fait je pense que je vais passer la nuit avec untress parce que bon elle est stylée et tout mais voilà yazoo je pense que je serais bien que je me sentirais bien et en sécurité émotionnellement avec lui parce que c'est pas trop un gars qui sort de ses gonds c'est un mec posé c'est un mec réfléchi et tout et je sais pas moi je l'aime bien yazoo j'aime bien on sent bien avec lui je sais plus où j'en suis mais je pense qu'on approche de la fin et là vous avez alors là ce crush j'ai été le chercher loin parce que vraiment ça faisait longtemps pita me l'arc de hunger games plus celui des films que celui des livres parce que les livres je les ai pas relu depuis depuis cinq depuis au moins six ans donc c'est plus tout frais dans ma tête mais j'ai revu les films hunger games il ya quelques mois et j'avoue que c'est un peu réactivé mon crush sur pita même si je trouve maintenant avec le recul que katniss aurait dû finir avec gaël au final je trouve qu'ils avaient une meilleure alchimie tous les deux mais je comprends qu'elle est pas choisie au final par rapport au choix qu'il fait à la fin en fait je pense que l'autrice elle a vraiment trouvé une excuse ultime pour justifier que katniss ne finisse pas avec gaël au milieu vous avez inège de six of crows et en bas à droite free renne du manga éponyme free renne que j'adore voilà honnêtement je pense que j'oublierai free renne même si je l'adore j'ai un petit croche sur elle tu vois mais je pense c'est plus une forme d'admiration que j'ai pour elle enfin je la trouve fascinante et je sais pas désolé ma chérie je t'adore quand même mais par contre qui épouser alors là j'avoue sachant que pita finit vachement non c'est hyper psychophobe ce que j'allais dire en fait non je sais pas ce que j'allais dire c'est que pita il finit vachement endommagé psychologiquement à la fin d'un gear game je sais pas si vous les avez lu ou vu mais voilà il se fait un peu laver le cerveau torturé fin bref et du coup bah le pauvre il en garde sesquelles et ça l'affecte un peu et je me dis je sais plus à la toute fin où est ce qu'il en est si dans ces traumas là et tout je m'en rappelle plus trop bien mais du coup je me dis que est ce que j'arriverai à vivre avec quelqu'un comme ça sachant que moi même j'ai potentiellement des troubles psy tu vois je pense ce serait compliqué mais en même temps il est tellement chou mais d'un côté je me dis une âge elle est tellement stylée badass est ce qu'elle a vraiment besoin d'être en couple avec quelqu'un tu vois est ce que vraiment elle va vouloir de moi non je sais qu'elle a quand même un côté un peu sentimental là je me dis que l'épouser et partir ensemble libérer les esclaves c'est plutôt cool même si c'est un peu flippant mais pareil le crush que j'ai sur elle c'est un mélange de crush un peu romantique mais aussi d'admiration donc j'arrive pas trop à me situer par rapport à ça tandis que pita on est vraiment sur le crush un peu coeur d'artichaut quoi tu vois il fait fondre mon petit coeur ah j'ai envie d'épouser pita quand même il y a un truc peut-être la nostalgie je sais pas ou juste je repense à je repense au pita du début de la série à le coup il neige après je pense juste que j'arriverai pas à être à sa hauteur tu vois j'ai un peu un complexe d'infériorité alors là en haut à droite yato du manga noragami au milieu le loki des films marvel joué par tom hiddleston et en bas à droite on a gojo le love interest de marine qu'on a vu un peu plus tôt dans toujours mad my dress up darling ou sexy cosplay doll déjà je pense que je vais oublier loki pareil que pour ben solo tu vois c'est je cruche de ouf sur loki j'adore ce personnage j'adore sa dualité vraiment c'est c'est un personnage que j'arrive à comprendre alors pas forcément dans ses actions mais dans sa manière de penser et et le cheminement de ce qu'il est devenu enfin franchement je il a des répliques incroyables aussi dans le mce qui m'ont juste scotché fin bref je relate un peu à ce perso en vérité mais je ne veux tuer personne je vous rassure vous ne savez peut-être pas mais pour moi un homme avec des cheveux longs ça marquera toujours des points mais bon on va pas se leurrer un loki je pense qu'il n'en a un peu rien à foutre de ma gueule je pense pas que ce serait une relation très saine donc je vais l'oublier j'ai tenté de choisir gojo parce que c'est juste un mec pipou tu vois vraiment trop pipou en plus lui il sait coudre et peindre et faire d'autres choses et moi je sais faire de la photo et j'aime bien me cospeller tout ça donc je me dis qu'on pourrait être un couple stylé genre d'artiste et tout on fait des trucs ensemble et yato j'ai beau adorer ce perso j'ai pas je suis pas arrivé au bout de noragami je crois que je suis aux alentours du tome 10 mais je sais que c'est un personnage qui a un passé assez sombre je sais un peu de quoi il en est et c'est ce qui le rend hyper intéressant mais du coup je sais pas trop quelle est l'évolution de ce personnage une nuit avec yato voilà ah il en reste ça ne finit jamais je pense que c'est le dernier je vérifie ouais c'est la dernière manche elle est en haut à gauche c'est laszlo du faiseur de rêve de lenny taylor qui est une de mes duologie de fantasy favorite au monde je pense et ce perso mais qu'est ce qu'il est adorable mais adorable vraiment je l'adore au milieu casse breaker de six of crows ou shadow and boone comme vous voulez encore un mec brisé et pseudo méchant pas si méchant ça dépend des points de vue et en bas à droite le prince eric de la petite sirène eric c'est pareil il est un peu proche de l'homme parfait entre guillemets je trouve du moins pour moi bien sûr mais laszlo c'est pareil ils sont un peu similaires et en même temps vachement différent parce que laszlo il n'a pas le déjà c'est pas un prince il a plein de qualités communes avec eric mais en même temps ils ont quand même une aura assez différente enfin je pense que eric dégage une aura un peu plus sûre de lui plus confiante vous voyez alors que laszlo est un peu plus dans le la sensibilité on va dire la rêverie fin voilà et comme moi je suis un peu pareil je suis tenté d'épouser laszlo parce que vraiment j'ai eu un gros croche sur lui dans dans la série en plus il est décrit comme pas très beau et ça ça change un peu tu vois pour des héros mais c'est un personnage tellement adorable et je l'aime trop vraiment je l'aime donc j'ai envie de l'épouser et est ce que ça vaudrait vraiment le coup de passer une nuit avec eric vu qu'il est vachement semblable à laszlo tu vois je me dis tant qu'à passer une nuit avec quelqu'un pourquoi pas s'amuser une nuit avec casse breaker tu vois en plus c'est pas un mec forcément facile d'accès donc je suis tenté de le choisir rien que pour le challenge je sais pas pourquoi vraiment je sais pas mais j'ai envie de passer une nuit avec casse même si pourtant si je dois choisir entre gaz et eric je choisis eric tu vois là sur le moment comme j'épouse laszlo je me dis on va s'amuser avec casse pauvre j'appelle casse alors que ça doit se dire case ou un truc comme ça bref donc désolé eric je t'oublie même si tu es un de mes princes disney préférés et ben voilà c'est terminé ça me aura pris 40 minutes je sais pas combien de temps ça va durer pour vous écoutez j'espère que c'était fun pour vous moi je me suis bien amusé même si koaline aime me faire souffrir a priori n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des crushs en commun et dites moi lesquels je veux savoir et aussi quel est votre crush de fiction ultime à ce jour si vraiment vous deviez en retenir qu'un qui vous est marqué dans votre vie dites moi si vous voulez voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos salut